Armel Charié, bonjour. On va tenter de décrypter ce qui se passe aussi vu d'Iran. Les Iraniens, eux, expliquent avoir visé un groupe terroriste iranien au Pakistan. De qui parle-t-on exactement ? Alors, on parle en fait d'un groupe qui est de la province du Sistan et du Balouchistan et qui est une province qui est frontalière. Et c'est là en fait que le nœud du problème. Vous êtes avec à la fois une province qui est frontalière et vous êtes sur une des très rares provinces, puisqu'on les compte au nombre de deux, avec une population plutôt sunnite, dans un pays qui est largement chiite. Donc, lorsque vous êtes un groupe qui se veut séparatiste, sunnite proche du Pakistan, de quoi est-ce que vous parlez ? Vous parlez en fait tout simplement de vouloir quitter l'Iran et de passer au Pakistan ou de vouloir déstabiliser l'Iran. C'est pour ça que pour l'instant, on n'est que sur un, j'allais dire, conflit à la limite régionale autour du Sistan-Balouchistan. Évidemment, s'il devait y avoir un embrasement plus large, la rivalité entre l'Iran et le Pakistan prendrait une autre tournure. Vous vous rappelez que le Pakistan est un pays musulman qui a été fait après qu'il y ait une rupture avec l'Inde et que donc, du coup, majorité sunnite, avec du coup des volontés hégémoniques dans des endroits où justement l'Iran se positionne aussi. Donc, c'est pour ça qu'on regarde avec attention ce qui est en train de se passer. Tant qu'on reste dans la zone régionale, on reste sur quelque chose qui est relativement mineur. Mais le régional peut déborder aussi. En fait, ce groupe, précisément, est né et aujourd'hui, il commet en fait un certain nombre d'attaques sur le territoire iranien. Alors, l'attaque la plus parlante, elle a eu lieu en janvier lorsqu'à un moment donné, vous avez eu une attaque qui était dans la zone de Kerman. Là, vous n'êtes plus du tout dans le Balouchistan-Sistan. Vous êtes vraiment à l'intérieur de l'Iran. Et qu'il y a eu une attaque qui a tué 90 iraniens qui étaient en train de se recueillir sur la tombe du général Soleimani. En plus, on est sur une des grandes figures iraniennes. Et donc, forcément, ça a marqué les esprits. Et cette attaque, elle aurait été menée, effectivement, par ce groupe séparatiste qui se serait plutôt allié aussi avec des représentants de Daesh, l'Organisation de l'État islamique en Iran. Il y a extrêmement peu de terroristes de Daesh qui sont en Iran. Mais, effectivement, il y a aussi des incartades dans ces coins-là. Et puis, derrière, il y a eu aussi une attaque qui a eu lieu sur une ville du Balouchistan-Sistan. Ça, c'était aussi il y a quelques semaines qui a tué, en fait, 11 policiers du gouvernement iranien. Et là encore, ça voulait dire que l'Iran voulait montrer qu'elle était ferme sur ce qui était en train de se passer. D'où des attaques très précises, ensuite, qui ont été faites sur le Pakistan et qui visaient ce groupe. Le Pakistan, qui n'est pas le seul pays, on va le rappeler, à avoir été visé ces derniers jours par les Iraniens. Quelle est l'ampleur de cette menace ? Alors, les Iraniens, en fait, ont eu plusieurs attaques qu'ils ont menées en utilisant des missiles balistiques à chaque fois. Ce qui est un message à plusieurs niveaux. Un message sur les lieux où ils frappent. Un message aux personnes qui ont ordonné les attaques sur leur territoire. Et un message à la communauté internationale sur la capacité d'armement de plus en plus, j'allais dire, opérationnel iranien, qui peut aller avec des missiles balistiques loin et qui peut surtout cibler de façon extrêmement précise pour éviter de faire des dégâts dans la population civile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils s'en sont pris au Pakistan. On vient d'en parler. Où ils avaient du renseignement. Ils savaient qu'ils avaient des cellules qui étaient composées de personnes iraniennes qui étaient en train d'être dans cette région-là. Donc là, ils ont dit aux Pakistanais, « Eh bien, nous avons tiré chez vous, mais regardez, c'est à quelques kilomètres de chez nous. » Et on a tué des Iranières. Par contre, ils ont tiré aussi des missiles balistiques. Cette fois-ci, ils les ont emmenés en Syrie. On est beaucoup plus loin. Là, ils voulaient s'en prendre à tout ce qui était les représentants de Daesh, en fait, de l'organisation de l'État islamique. Et ils ont touché dans la province d'Idleb et près de la ville d'Alep. Là aussi, c'était pour montrer qu'ils s'en prenaient à ceux qui avaient éventuellement commis des attentats à Kerman ou ordonnés. Et puis, dernier point, ils ont touché aussi l'Irak. Là, vous étiez dans la province d'Alepil, dans le Kurdistan. Officiellement, nid d'espionnage, disent-ils. Alors, on a compris qu'il y avait des capacités de nid d'espionnage israélien, mais ils ont dit qu'il y avait aussi des groupes terroristes anti-iraniens. Donc, est-ce qu'il pouvait y avoir des membres de ce dont on est en train de parler là ? Ça fait aussi partie des possibilités. Merci beaucoup, Armel, pour le décryptage après cette riposte pakistanaise.